L'homme fait tout ce qu'il veut. Je ne suis pas cruel, mais assassin par système, il a bien fallu que je chasse de moi toute pitié. Vous n'avez donc jamais de remords ? Jamais. Aucune crainte ? Non, ma tête était mon enjeu. Je ne comptais pas sur l'impunité. Vous ne croyez pas en Dieu, mais vous croyez en la justice ? On est bien forcé de croire à la justice, puisque la société est fondée sur l'ordre. Alors, ce sentiment de la justice, c'est la conscience. La conscience ? Moi, le remords. Je n'ai pas de remords, mais il est logique que je sois condamné à mort, j'y ai droit. Et si je ne me suis pas suicidé depuis que je suis arrêté, ce n'est pas dans l'espoir d'obtenir ma grâce, ça, non. En devenant un assassin, j'ai compris que j'avais établi, entre la guillotine et moi, un contrat. En devenant un assassin, j'ai compris que ma vie n'était plus à moi, mais qu'elle appartenait à la justice. Et au bourreau ? Ce sera donc à vos yeux une expiation ? Non, non. Une conséquence. L'acquis d'une dette de jeu. Il y a une autre raison pour laquelle je ne me suis pas suicidé. Je veux me venger, ou plutôt, je veux être vengé. Je veux assister à la condamnation de mes co-accusés. Je pense que, messieurs les jurés, n'ignorent plus rien de l'effroyable criminel qu'ils auront à juger. Nous pouvons procéder maintenant à l'interrogatoire sur les crimes mêmes. Donc, c'est à Poissy que vous avez connu, Avril, votre complice, et Chardon, votre victime. Pourquoi, le 14 décembre, avez-vous assassiné Chardon et sa mère ? J'ai tué sa mère parce qu'elle était là, et nous avons tué Chardon pour le voler. Vous pensiez qu'il avait beaucoup d'argent ? Oui. Chardon s'était vanté d'avoir reçu 10 000 francs de la reine. À quel titre ? Au titre de frère de la charité de Sainte Camille. C'est ainsi que cette crapule se présentait, enfin, dans certains milieux. En fait, il se contentait de vendre à la sauvette des objets de piété en verre filet. Chardon avait demandé à la reine de l'argent pour fonder une maison hospitalière. Et il a dit que la reine lui avait envoyé 10 000 francs. Quand avez-vous décidé de tuer Chardon ? Ça, je ne sais plus. Mi-novembre, peut-être. Qu'aviez-vous prévu ? Quel devait être votre rôle et celui d'Avril ? Les rôles avaient été distribués tels qu'ils ont été joués. Avril a serré le coup de Chardon pendant que je le frappais. Comme il se débattait encore, Avril a saisi un merlin et il l'a achevé. Vous n'avez pas expliqué comment vous êtes entré dans le logement, dans l'appartement Chardon, Avril et vous ? Ah oui. Quand nous sommes allés chez Chardon, nous l'avons rencontré dans l'escalier. Je lui ai dit, on vient de voir, il est remonté avec nous. Une fois dans l'entrée, après quelques paroles insignifiantes, Avril lui a sauté au coup. Et moi, je l'ai frappé avec le merlin. Non, avec le tir, avec le tirpoint, oui. Ensuite ? Ensuite, quand Avril finissait, je suis allé vers la mer de Chardon. Je lui ai donné plusieurs coups de tirpoint et quand j'ai pensé qu'elle ne pouvait plus se défendre, j'ai retourné le matelas. Car cette pauvre femme était couchée, messieurs les jurés, elle avait plus de 70 ans. Avril vous a-t-il aidé à tuer la mer de Chardon ? Non. Est-il venu vous rejoindre ? Oui, quand je finissais. Il m'a aidé à défoncer l'armoire. Il a fallu pousser le lit pour aller jusqu'à l'armoire. Nous y avons pris 500 francs, de l'argenterie, un manteau couleur de bronze que j'ai mis sur mon dos et un bonnet de soie noire qu'Avril a gardé sur la tête pendant 4 jours. Qu'avez-vous fait après le crime ? Nous sommes allés à l'épicier, c'est un estaminet. Ensuite, nous sommes allés au bain turc pour laver le sang qui était sur nous. Nous avons dîné ensemble et nous avons terminé la soirée au théâtre, aux variétés exactement.